Dans une dizaine d'années, produira-t-on encore dans le sud de la Corse de l'huile d'olive traditionnelle, difficile à garantir. Plus que jamais, les oléiculteurs craignent l'épidémie de Poca, la souche de Xylella fastidiosa, tueuse d'oliviers. Elle a été repérée à Menton en septembre. Hors des recherches menées récemment par l'INRA Montpellier l'attestent, les deux variétés d'oliviers du sud de l'île. La Zinzala, implantée à Bonifacio, mais aussi la Diermana, fréquente en Alta Roca, ne résiste pas à l'Axylella fastidiosa Poca. Pour Jean-Christophe Harry, protéger les mille oliviers multiséculaires qu'il exploite lui semble mission impossible. J'ai des arbres qui vont produire presque 250 kg d'olives à un arbre, mais l'arbre fait presque 10 mètres de haut. Imaginez la taille du filet. J'ai des partiels qui font un hectare de vieux vergers. Donc imaginez couvrir, 10 mètres de haut. C'est impossible à faire. C'est pas possible. C'est de l'insecticide non plus. C'est pas possible non plus. C'est une inquiétude qui se précise, puisqu'on la découvre de plus en plus, un peu partout en Europe. Chez nous, on a découvert aussi la Poca, en pleine orientale. On sait que ça touche le chêne. On sait qu'en Espagne, dans le sud de l'Espagne, les amandées sont touchées. On sait que les trois souche-tueuses sont dans les balayages. Découverte ici à Propreano sur un polygale en 2015, l'Axylella fastidiosa s'est répandue en Corse. 350 foyers en 2018. Les mesures de restriction des transports se sont pourtant assouplies. Rien que cette année, 10 000 plantes d'oliviers d'ornement sont arrivées du continent, autorisées. En quatre ans, quel changement alors ? Cécile Mathieu va déménager bientôt ses serres de Propreano à Sartène. Ce sera la deuxième pépiniériste de l'île à accepter le cahier des charges de production locale demandée par les oléiculteurs, avec des filets spécifiques. Je peux produire toutes les espèces de plantes sous ces filets. C'est des filets qui sont utilisés dans tous les domaines de l'agriculture. Ce n'est pas spécifique à l'Axylella, c'est pour éviter tous les insectes. Donc ça évite les pucerons, les cochenilles et aussi les vecteurs de l'Axylella. Tout ça, ça prend quand même pas mal d'espace. Il faut avoir aussi le personnel, le personnel qui est soit formé, soit qui est en cours de formation sur place. Et il faut aussi avoir les infrastructures, avoir les serres qui conviennent, notamment pour produire des plantes qui sont sensibles à l'Axylella. Diermane, Sabine, des plants sains, indemnes de toutes exilées, la sont élevées à San Giuliano et ce sera en quantité suffisante l'an prochain pour les oléiculteurs. C'est bien le seul changement notable en quatre ans d'épidémie. Rien n'a été encore trouvé pour stopper les insectes porteurs de la bactérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada